Entrez dans la boulangerie, oh la la je vous connais les gens qui vont faire la ref qui tiktok la boulangerie et tout Donc là en gros il va marcher à l'infini jusqu'à ce que Hop Et oui Hop Ouf là c'était violent Bon je commence à m'habituer à conduire même s'il y en a qui sont cons qui savent pas conduire bon ben c'est comme tout dans ça mais bon On va le laisser Polly faire le boulot, on a plus qu'à attendre dans la caisse Bon il a fini, une heure plus tard Dans la gueule Dans la cervelle à tremmer Nombre de business que je fais sur GTA 5 t'inquiète pas sale fils de pute que j'ai d'expérience Hop on va couper Le petit dérapage vous avez vu, je savais pas si en 1903 on faisait des dérapages hein mine de rien Là je viens de les remettre dans le monde moderne Huch ! Voilà comme il faut, la dernière droite là elle était gratuite MDR à la salade là elle bat Merde putain il est tombé Oh comment j'ai enculé le premier Non ! Non ! Non ! Putain ! Super non mais sérieux Ah yes il a fait un accident sale connard Et salut tout le monde c'est Brickshaw aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo gaming On se retrouve pour la partie 2 de Mafia 1 On va faire la suite de ce qu'on avait commencé dans la dernière vidéo Mafia je vous mets le i juste ici J'avais tourné une vidéo gaming où j'avais testé le jeu que j'ai d'ailleurs bien aimé J'espère d'ailleurs que vous avez bien aimé la vidéo On va avancer, on va faire la suite des chapitres qu'il y a à faire du mode histoire de Mafia 1 J'espère que vous allez aimer Sur ce les gars je vous dis c'est parti ! Soit on peut continuer la routine Bon ça j'ai pas encore vu On a la suite de l'histoire donc comme on avait prévu de jouer la suite Circulation libre donc ça je pense que ça doit être le mode libre Qu'est-ce que ça fait si on met continuer ça veut dire qu'on va faire une routine Des genre en mode on va faire des quêtes c'est ça ? Bon bah écoutez on va voir La routine En gros c'est le nom du chapitre j'ai compris Je vais mettre un peu plus fort Comme ça on entend bien Ouais ouais parce que je me souviens que quand on s'était arrêté on avait fait un pacte avec le patron En gros on s'était arrangé et on avait dit que je faisais partie de la Mafia Retrouver Saliri Ok 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 Là je suis sûr que la mission du cartel ils vont sûrement me demander de faire une mission pour eux c'est sûr Mais tu conduis, Polly et Sam se chargent du reste bref On a que quelques arrêts aujourd'hui Bill au motel était un peu juste le mois dernier Donc assurez-vous qu'il paie les intérêts Pas de problème boss Ne frappez personne sauf en cas de force majeure Nos clients doivent comprendre que nous leur offrons un service de valeur Quand ils vous regardent Ils doivent voir Saint Michel Ils doivent voir un protecteur Laissez à Morello le soin de jouer les brutes Lui c'est le big boss du gang Pour les gens qui n'ont pas vu la première vidéo de toute façon elle est dans la description Lors de la fin de la vidéo j'avais fait un gros impact de confiance entre guillemets Avec le chef du gang qui fume son gros sugar et me dire Parler à Vincenzo Ah ouais c'était l'italien là, l'italien qui nous avait aidé d'ailleurs qui nous avait passé des armes je me souviens Ah je commence à les reconnaître Salut Vincenzo Comment ça va puto Vous savez quoi ? On va l'appeler l'italien Ah il nous a passé une arme directement ? Ça c'est cool ça Mon premier revolver Mais t'inquiète pas j'ai de l'expérience en terme d'armes Appuyer L2 pour viser bah ça c'est comme juste la 5 Bonne posture mon gars Ouais Donc là il faut appuyer la détente mais il faut tirer dans la tête j'imagine Prenez des munitions dans la caisse On va charger Carré Rangez votre arme Ok en gros il nous explique les gestes de base quoi Bah merci l'italien Grâce à l'italien on peut avoir notre premier flingue Et ça c'est cool Donc là faut qu'on aille parler à Ralf Ralf Ah ouais c'est le mécanicien lui Celui qui se faisait victime par l'autre Je me souviens Petit coup de coude Poignée intérieure Facile Mais il faut un après midi pour réparer la vitre Regarde Et après T'es un vrai magicien Ralfi Maintenir pour crocheter la serrure Ok Donc là en gros là il apprend à voler une voiture c'est ça ? Tu connais ? Ouais je venais Allez t'es encore en retard ? Ils ont esquivé MDR Rendez-vous au premier point de collecte Je commence à m'habituer en vrai à conduire On se gare Tu nous regardes faire aujourd'hui Tom Tu fais comme moi Bah vas-y je fais comme toi si tu veux Entrer dans la boulangerie Oh là là je vous connais Les gens qui vont faire la ref qui tiktok la boulangerie et tout Moi j'en dirais plus un fromager qu'un boulanger Le bougueux Attends c'est du fromage là-bas ou c'est quoi ? Ah non mais je me suis trompé c'est pas du fromage J'ai confondu ça par du fromage en fait c'est des boîtes Récupérez l'argent Ok C'est qui c'te pute ? Une vieille Elle est pas très aimable hein Carte de cigarette Vous avez obtenu 1 sur 22 Ah ouais c'est pas mal ça En gros on a 22 cartes de cigarette à récupérer Bon écoutez on va récupérer les thunes J'aimerais bien la frapper elle C'est parti maintenant faut retourner dans la voiture Bouge de là toi Bouge de là il faut que je sorte de la boulangerie Bouge En route Hop 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 T'arrives à monter dans le véhicule Hop 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 Donc là en gros il va marcher à l'infini Jusqu'à ce que Hop Et oui Hop C'est bon allez on arrête de faire des cons Rendez-vous au second point de collecte Ouh là c'était violent Bon je commence à m'habituer à conduire Même si y'en a qui sont cons qui savent pas conduire Bon non c'est comme tout ça mais bon Bon ici il va falloir qu'on fasse attention puisqu'il y a des keufs Et voilà on arrive au second point de collecte Celui-ci est pour moi Celui-ci il est pour toi si tu veux On va le laisser Polly faire le boulot On a plus qu'à attendre dans la caisse 2 000 ans plus tard Bon il a fini Une heure plus tard Bon j'espère qu'il s'est bien débrouillé J'espère qu'il a pas fait de la merde Rendez-vous au motel T'as encore rien vu Et tu sais pas comment on gère le business Moi j'ai encore rien vu Moi je sais pas gérer le business Mais il s'est pris pour qui ? Vous m'avez connu dans un GTA V ? Le nombre de business que je fais sur GTA V T'inquiète pas sale fils de pute que j'ai d'expérience Non mais MDR Je sais il parle du gars mais MDR imagine il parlait de moi En vrai pour le coup on sait jamais On a jamais encore fait de mission en dehors de la ville Mine de rien Ce qui est bien c'est qu'on peut rouler plus vite Tu vois il y a moins d'obstacles Hop on va couper Le petit dérapage vous avez vu ? Je savais pas si en 1903 on vous a des dérapages hein mine de rien Là je viens de les remettre dans le monde moderne Et voilà on arrive Ouah je suis arrivé comme un enculé Ouais je fais chier les Ralphies mais je les emmerde les Ralphies Je conduis comme ça je suis comme ça Nan me dis pas qu'il y a encore des ennemis Ah ouais putain il s'est pris une balle Tu diras à sa lyrique ici c'est chez nous maintenant Capiche ? Et t'avise pas de revenir Ou t'auras moins de chance que tes potes Ah ouais chaud Lui c'est un gros fils de pute comment on va l'enculé Ah purée il y a mis une balle Féché On va se venger Trouve un moyen d'entrer dans le motel Merde Putain y'en a un On va essayer de le frapper Huch Voilà comme il faut La dernière droite là elle était gratuite Est-ce qu'il fallait faire ça en douceur Ou il fallait leur casser la gueule je sais pas Enfin en tout cas tant qu'ils mettent pas échec de la mission c'est que c'est bon Attends attends il y a peut-être moyen les gars Voilà c'est bon nickel Ah merde Ils m'ont repéré je crois Dans la gueule Dans la cervelle après-mère C'est chier Occupez-vous de tous les voyous Donc ouais en gros c'était le but hein c'était de tous les buter Ah ouais ils sont en bas ils sont en bas Heureusement que j'ai de l'expérience de GTA V hein C'est quoi ça ? Roberto Guillotti For City Concile 1930 Pfff Je connais pas Ah putain je vais prendre des dégâts C'est le dernier je crois Ah là c'est bon Je crois on les a tous enculés vous pensez il y en reste où on les a tous enculés Ok C'est bon Parfait Putain il l'avait capturé Ah oui c'est Salman fait casser la gueule Ah là là J'ai du tout faire le boulot là vous vous êtes fait niquer j'ai du tout faire le boulot moi C'est là qu'on voit qui c'est le plus fort hein ouais Après ils me disent que moi je suis nul et tout Ah non c'est moi qui suis venu vous sauver Rattrapez le fuyard et prenez l'argent Allez c'est parti on va rattraper cet enculé Tirez au volant R1 Ok Hop lui il va être niqué dans quelques temps Fouiller l'épave Ok Fouiller C'est à ce moment que j'aurais du me tirer C'était trop dur de redevenir un pigeon Ah mais on dirait il raconte son histoire après Genre comme si ça s'était déjà passé Chapitre terminé la routine C'est parti on passe à la suite Intermeso 1938 cette fois Donc en gros c'est 8 ans plus tard quoi Normal passe de taxi à Gorille c'est ça ? Le hasard C'était pas comme ça que je le voyais Il avait fallu que je me garde dans cette rue Que je sois à la pile quand Paulie est samedi jour T'avais quoi ? Une chance sur un million ? J'en serais de deux Comme si quelqu'un veillait sur le monde Comme si quelqu'un veillait sur le monde Si ça t'aide à dormir la nuit tant mieux Mais c'est quand même un sacré coup de peau C'est vrai Un jour tu te crèves le cul dans un rouleau net Dans une putain de ville qui fait tout ce qu'elle peut Pour se débarrasser de toi Et le lendemain tu t'en mets plein les fouilles Avec l'argent sale de Salieri Et tu mènes la belle vie Ouais enfin pas vraiment Ouais A l'époque Salieri Ah la la Pour chaque dollar gagné par Salieri Bonne Morello s'en faisait 10 Il a arrosé les flutes, les politiques, les juges Et ceux qui ne pouvaient pas acheter Il est terrorisé pour son Thierry C'est vrai qu'avec lui la ville était terrorisée Je ne peux pas dire le contraire T'as déjà entendu parler de Joey Crackers ? Ah putain ça devait être un Un grand chef de cartel alors hein Salieri Ouais c'est ça C'est ça C'est ce qu'on m'a dit C'est que Joey allait au gymnase un matin C'est que Joey allait au gymnase un matin Il était sûrement rêvé à sa carrière de boxeur Il était sûrement rêvé à sa carrière de boxeur Oh putain il s'est fait rentrer dans le cul lui Je pense qu'il doit être en train de raconter son histoire Regarde moi ça Regarde moi ça Oh putain de la merde Don Morello Je ne savais pas que c'était vous Je sais qui lui Don Morello Non parce que toi tu connais d'autres conducteurs de bagnole importés Non Je... Je suis désolé Je conduisais très lentement Quoi tu dis que c'est de ma faute ? Non non pas du tout monsieur C'est juste monsieur C'est la première fois que j'ai un accident Ouais Vous n'allez pas un si on va être cher Oh non ne vous en faites pas pour ça Il va lui éclater sa voiture ? La calandre a un peu souffert mais j'ai un cousin qui peut... Ah ouais putain comment il lui éclate la gueule Ah ouais ça se voit que c'est un con alors Ah ouais carrément ouais il va lui exploser le crâne Et les flics ils font rien ? Ouah même les flics ils ont peur de lui ? C'est du vent cette histoire J'ai un rapport qui explique que Morello se faisait une véritable fortune à chaque fois que Joe Cracker salue au tapis Ouais c'est vrai ça aussi Et pourtant Morello a laissé ce pauvre Joe Cracker la bouche ouverte et tout ça au beau milieu de l'art Ah ouais Ok donc le gars dangereux c'est Don Morello Je le retiens Peut-être qu'il voulait effrayer un autre type pour qu'il adore sa dèv' Don Stalliré nous a averti que Morello était pas foutu de réfléchir quand il était en colère Il y a eu... Il y a eu d'autres altercations avec... Il y a eu des cas de Morello Pas au début Pendant quelques années après mon arrivée Les choses se sont tassées On a bien eu deux ou trois coups de show avec des types qui voulaient faire leur trou Et sinon c'était la routine Fourguer l'agneau, l'assurer la protection, faire la tournée des compteurs Mais... Je vais être honnête La plupart du temps Il faut avouer qu'on se marrait bien Fair Play 1932 Ok donc là C'est en gros deux ans avant Enfin on va dire deux ans après 1930 C'est normal boss Mais du coup six ans avant Ce qu'ils disaient que c'était passé Ah oui 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 Poli et ça m'ont parié sur le... C'est du point là Mike est donne Ouais voilà Mon petit est bon Mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts Il y a quelques années Mike vient me boire et me demande un prêt Je brûle mon pneu pour que sa bagnole survole la compétition Moi j'aime ça les caisses rapides C'est un peu arrogué Mais tu vois Mike est un super investissement Mon gagne à chaque fois Sans exception Alors il commence à se faire un nom Et moi je parie sur lui de temps en temps Avec un clin d'oeil J'ai récupéré tout mon argent Sinon plus Ouais ça me dit que c'est l'homme à battre Ouais ça me dit que c'est l'homme à battre Toutes les courses sont en dehors de la ville En vrai ça lui rit Ça a l'air d'être un bon quand même Qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion Il y a combien d'argent en jeu ? Une montagne Ah ouais il y a une caisse plus rapide ? 20 types du quartier Vas-y comment on peut se la procurer ? Ils ont tous misé sur le gamin Ils ont tous misé sur le gamin C'est super ça sera Comme un nouveau jeudi noir Enfin pour tout le monde sauf pour Morello Vous croyez qu'il mise sur l'européen ? Ouais c'est sûr ouais Vous voulez qu'on se débarrasse des types ? Il est introuvable Morello l'a planqué quelque part Et puis il s'il abandonne ou qui disparaît avant la course Les paris sont annulés Tout le monde dirait que la course est truquée Et sa caisse alors ? Ouais T'as tout compris Ralf connaît un gardien du circuit Ce soir tu vas là-bas Tu récupères la bagnole de l'européen Tu l'amènes à un de nos mécanos Il fait 2-3 dans l'école Et puis tu la rânes Ok Pas de soucis Et alors c'est parti Parler à Ralf Ta dieuille Connard Ok il est là C'est le mécanicien ouais T'as déjà vu des courses ? Ouais C'est parti de ça C'est l'air il va tout faire pour empêcher Morello de travailler Ah ça ouais Il faut lui envoyer un message Alors rien Ce soir Alors prendre la voiture de son pilote sur le circuit Mon pote le billet de garde Et si tu lui graisses la patte Il te mettra où elle graisse Et il regardera ailleurs Quand tu l'en reprends Et il regardera ailleurs Quand tu l'en reprends Il me plaît des gestes Bobby Il me plaît des gestes Bobby Et puis Il y a ce type Lucas Burton Il va me dire Toujours excité ce gars là Enfin il l'habitera Comme ça la cour sera plus intéressante Et après je ramène la caisse au circuit Et je ramène la caisse au circuit Et je ramène la caisse au circuit de regarder ailleurs On va regarder quand même ce qu'il y a dedans vite fait pour voir Donc là On a plusieurs voitures différentes qu'on peut conduire Bon après ça reste quand même des vieilles voitures des années 1932 Mais voilà J'ai 5 voitures sur 37 C'est un peu comme la collection de bagnoles quoi C'est parti on va la conduire Retrouver le garde au circuit de course Ajouter des véhicules au garage en les conduisant Ok 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 Attends mais cette voiture elle est beaucoup plus rapide en vrai Là c'est grave mieux que l'autre voiture en vrai Bon ça reste quand même une voiture un peu déglingue pourrie des années 30 Mais En vrai là je trouve qu'elle a une meilleure puissance Une meilleure accélération L'accélération elle est bien mieux Au niveau de la maniabilité ouais Un peu mieux aussi Et le freinage Ouais c'est mieux aussi ouais Tout est plus amélioré en vrai Bobby c'est toi ? Ouais Bobby c'est toi On peut emmener ta voiture au garage On peut emmener ta place 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 Et les amis sont mes amis aussi Rendez vous Au garage avec le garde Et voilà Oh pile poil D'habitude je vais toujours trop vite Je suis pile poil dedans Ah ouais stylé comme voiture c'est quoi ça ? Le top du top Dommage que tu dois la défoncer Putain c'est là qu'on se rend On voit toutes les anciennes voitures Comment elles étaient Ça c'était les anciennes voitures de course quoi De 1930 Montez dans la voiture de course C'est parti On va la tester hein On va voir ce que ça donne Les Formules 1 des années 1930 J'imagine qu'elle doit être encore mieux la voiture Temps restant 3 minutes 30 Ça veut dire que là On a un temps Putain Ça veut dire que là Il faut se dépêcher Rendez vous au garage de Lucas Burton C'est parti En plus on a pas beaucoup de temps Wesh comment elle est puissante cette voiture Ah ouais là c'est bien mieux là Là déjà on commence à se rapprocher du moderne Ah ouais putain ouais par contre moi je fais des accidents Je suis con C'est normal c'est parce que j'ai pas trop l'habitude mais Ouais écoutez moi ça le bruit du moteur Franchement pour les années 30 c'est bien en vrai comme voiture de course Faut que je fasse quand même gaffe de pas trop faire d'accident Ah ouais mais le frein il est éclaté C'est quoi ça ? Il y a un vol de véhicule dans le chaleur Comment ça ? Un vol de véhicule ? Si on commence à être recherché mon gars Ça va pas le faire Semer la police Eviter de mener la police à la mission Ah ouais mais il saoule là la police Attends il faut se casser parce que Véhicule volé mais de quoi tu me parles c'est un pote qui me l'a donné Et voilà on arrive au garage de Lucas Burton On est mal au dos Mal au cou Quelqu'un donne l'alerte Vas-y doucement LR2 Je pense que ce serait plus raisonnable Parce que sinon Ça se fait repaire MDR Il veut que je le filme mon patron T'inquiète pas c'est moi qui bosse pour lui pas tout Je pense qu'il doit pas vraiment avoir le niveau pour bosser Pour Saliri Sois prudent Alors là faut pas me dire ça à moi parce que moi Ah putain faut conduire propre avec ce genre de véhicule Donc là on a encore 3 minutes 30 et là il faut retourner au circuit de course C'est parti Ce serait bien que je fasse pas d'accident parce que sinon Déjà non seulement je vais avoir les flics Deuxièmement je vais bousiller le véhicule Troisièmement je risque de mourir Et de rompre la mission Donc on a toutes les chances pour faire attention Par contre ça glisse le sol Je suis sûr qu'ils ont fait exprès de mettre la pluie là Comment ça j'ai les flics ? Parce que je roule trop vite Ça y est maintenant ça compte les excès de vitesse Non mais je suis obligé de rouler vite frère Il me reste qu'une minute 30 là Voilà c'est bon on arrive au garage Dieu merci non mais surtout remercie moi surtout moi Dommage qu'on peut le frapper Les patates qu'il a enchaîné là c'était drôle Ah il y avait des courses de voitures en 1930 Ah mais ça ne savait pas Ah mais ça ne savait pas Enfin je me doutais qu'ils faisaient des voitures de course Des trucs comme ça mais ça ne devait pas être très très bien développé Des courses de voitures ça ne savait pas qu'il y en avait Tu vois je suis pas vraiment Je pense que c'est ça qui a créé la formule 1 à voir la suite Il y a ces deux fils qui me foncent dessus en se faisant craquer les jointures C'était Gérôme de l'être Bats-y comme Richard Dassault Bats-y comme Richard Dassault Bats-y comme Richard Dassault T'avais une arme ? Ouais la bite C'est ché J'ai loupé un petit peu Bon c'est pas grave Ah c'est moi qui vais faire la course là ? Là je vais faire la course là ? Course de voitures en années 30 Super challenge Allez c'est parti Allez on est chaud Ah vous allez voir là on va gagner la course on va être premier Sauf si je fais de la merde bien sûr Tommy Angelo amigo Allez c'est parti Donc là on est 16 Oh putain comment elles étaient pourries les voitures de course avant Alors là il y a 3 tours à faire Je connais pas le terrain pour vous dire là c'est la première fois que je l'ai fait Ok Putain alors là faudra pas que je fasse d'accident parce que sinon ça va être fait la merde Ok on est 14ème 8ème Allez 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 T'as ma manette elle a plus de batterie à tout moment elle s'éteint là J'ai peur là j'ai peur qu'elle s'éteigne en pleine course Allez 5ème Ça fait chier ouais cet accident ça ça fait chier pour le coup il a raison Ok il y en a un qui a crash 4ème Plus que 3 à fumer Oh comment j'ai enculé le premier Oh Allez plus qu'un On est deuxième Y'a plus qu'à le fumer lui Ah il saoule Voilà nickel je suis premier Allez y'a plus qu'à continuer comme ça Et le tour sera joué Non 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 pas d'accident pas d'accident surtout pas Ah non Ah il est fort hein le premier il est fort il est fort Mais on le fume On repasse premier du coup Oh l'avance que je suis en train de leur mettre là Non 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 Putain Super non mais sérieux Ah yes il a fait un accident ça le connard Voilà maintenant on passe premier Maintenant on reste premier Jusqu'à la fin Allez dernier tour On est toujours premier pour l'instant Allez maintenant on fonce à fond à fond à fond à fond Non Alors toi Vous avez perdu la course Parce que j'ai fini deuxième Moi j'ai perdu la course parce que j'ai fini deuxième C'est pas de ma faute si à la fin de la ligne droite tu m'as rattrapé J'en étais sûr que j'allais échouer la mission J'en étais sûr qu'il fallait que je finisse premier j'en étais sûr Alors là juste regardez là on va se concentrer à fond Je vais fermer ma gueule Neuvième On a pris du retard Super Derine a insulté 6 de pute Sale connard Va en culé Toi dans ta gueule Sixième Quatrième Deuxième Pre Mieux Oh non Ca a pas été facile Regardez comment il accélère Et on finit premier Yeah Ca ça fait plaisir On les a tous enculés Du deuxième coup donc ça va hein MDR Hey Tommy Voilà notre champion Hey Tom Je voulais te remercier pour ce que t'as fait J'avais parié 6 mois de voyer sur cette course Sans toi je serais déjà sous l'époux Tu sais j'ai l'impression que c'est le donnant Tu sais j'ai l'impression que c'est le donnant Tu sais j'ai l'impression que c'est le donnant Mais j'aimerais quand même pas Oh écoute il a bien fait de parier puisqu'il regarde Tu peux passer au garage quand tu veux Je lui ai fait réussir son pari C'est un truc pour toi qui pourrait te rapporter gros Ok ça marche Merci Merci Je savais que tu nous décevrais pas Tom Tu nous a aidé à remporter un beau Pactone Et Morello va devoir se contenter de la petite monnaie pendant des sénèches Et l'européen alors ? Ah lui il doit déjà essayer ses nouvelles godasses en cire Tiens On peut dire que tu ne les as pas volées Commmène ta copine dans un bon resto Merci boss A la route les gars T'as bien une copine ? On va pas tout claquer dans l'alcool et les filles C'est quelque chose hein Santé Non Ouais J'achèterai quelque chose à ma mère Ah voilà là c'est une meilleure action en vrai Va donc te chercher à elle Ecoute on a été félicité par notre boss Moi j'ai eu de la chance Saliri Bon J'avais parié son autre équipe Donc Je suis sûr il va finir par sortir avec elle Ok Il trinque déjà ensemble c'est déjà un bon début Attends J'en étais sûr Merci En fait quand on aura fini Pagoisier tu devrais aller retrouver Polly Il est tellement cuit qu'il pourrait se faire renverser par une bagnole garée Ouais t'as raison Je vais dormir chez lui Trouver Polly Et voilà on l'a trouvé MDR Bah ouais si tu viens ici juste pour te faire picoler Juste pour picoler tu vas te faire virer mon gars Bah je tient plus debout c'est comment J'ai pas compris Monter dans la voiture c'est parti On va sûrement devoir le remmener comme il a vu il peut pas conduire Conduisez Polly chez lui Ah ça est bizarre là de conduire une voiture moins puissante Par rapport à la voiture de course qui était beaucoup plus puissante Moi on m'appelle l'as du volant sur GTA Bah ouais sinon tu vas crever d'un coma éthylique mon gars à force d'avoir trop bu comme ça Chapitre terminé fair play Bon bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là on en a fait pas mal Et là ça fait un moment que je tourne Là je crois que là je dois avoir passé 1h20 de tournage Mes tournages ils sont longs hein quand je fais des vidéos Mafia Et voilà j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo gaming sur Mafia 1 partie 2 On a pas encore fini puisque là il nous reste encore d'autres chapitres à terminer Je compte continuer à faire une série de vidéos sur ce jeu si vous aimez bien N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien les vidéos sur Mafia Et on continuera à faire des séries de vidéos sur ce jeu On va finir Mafia 1 N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé Vous abonner à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos qui sortiront Sur ce bonne continuation à tous Bye bye